Pourquoi faire des résolutions ne suffit pas ? En cette nouvelle année 2020, j'aimerais te parler de ce sujet croustillant qui va te permettre de faire autre chose à la place, qui va te permettre, de mon point de vue, de t'engager et d'augmenter littéralement les chances que tu accomplisses, tes objectifs. S'engager, faire des résolutions n'est pas suffisant en 2020, et même avant. Il est important de prendre conscience de la réalité de l'être humain, de comment l'être humain fonctionne quand il décide de changer quelque chose dans sa vie. Parce que c'est de cette manière que tu vas pouvoir avoir une approche réaliste et surtout personnalisée pour que tu puisses t'engager durablement vers ce qui compte pour toi. Donc c'est parti ! Si tu me découvres, je m'appelle Taham Olin, je suis coach de vie. Je t'accompagne à travers ta vie à découvrir ce qui te passionne, ta mission de vie et de pouvoir en vivre. Donc si ça t'intéresse, rejoins cette chaîne en t'abonnant, en sonnant la petite cloche pour recevoir mes vidéos quotidiennes pour que tu puisses aller de l'avant vers ta passion. Donc pourquoi je te dis que les résolutions ne fonctionnent pas ? Parce que chaque année, des millions de personnes prennent des nouvelles résolutions. Elles se disent « je vais faire plus de sport, je vais prendre soin de ma santé, je vais prendre cette nouvelle habitude, je vais perdre du poids, etc. etc. » Et combien de personnes arrivent vraiment à tenir ces fameuses résolutions ? On se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup. On se rend compte qu'il n'y en a pas énormément. Je vais juste baisser un peu la caméra, j'ai l'impression qu'elle est trop haute. Donc il n'y a pas énormément de personnes qui tiennent ces fameuses résolutions dont je suis en train de te parler. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Voilà, c'est pas que je ne crois plus en les résolutions, mais c'est que ce n'est plus suffisant. On ne peut pas juste se dire, si on veut vraiment augmenter littéralement nos chances d'y arriver, on ne peut pas juste se dire « je vais prendre la résolution de faire ceci et puis c'est bon ». Non, pour vraiment augmenter tes chances, dans mon expérience, c'est que tu dois prendre en compte qui tu es et être assez flexible parce que si tu suis aveuglément une résolution, tu risques de tomber dans le piège de l'ego qui est « je ne reviens plus en arrière, je me suis engagé cette année à faire ceci et je ne veux pas revenir en arrière ». Tu auras beau voir que cette nouvelle habitude, nouvelle résolution était inadaptée à toi, à ta psychologie, à ton corps physique ou à d'autres aspects comme ton énergie, mais tu vas prendre le risque de suivre aveuglément cette résolution parce que changer ta résolution, c'est un échec pour toi. Revenir sur ta parole, c'est un échec pour toi, donc tu vas foncer, foncer, foncer comme ça m'est déjà arrivé, je parle par expérience personnelle, de suivre un conseil, un principe, une sorte de résolution, une sorte d'engagement, mais sans pour autant être comme un expérimentateur qui régulièrement se pose cette question. Écoute bien cette question, elle est importante. Est-ce que, qu'est-ce que m'a apporté cette nouvelle habitude ? Qu'est-ce qu'elle m'a apporté ? Est-ce qu'elle m'a apporté du positif ? Est-ce qu'elle m'a apporté les résultats que j'attendais ou pas ? Et si ce n'est pas le cas, il faut adapter cette résolution, voire même la modifier. Et c'est là où les résolutions fermées dures ne fonctionnent pas parce que tu ne peux pas juste te dire je vais faire cette même action, cette même habitude avec ce nombre de temps, ce nombre d'heures, etc. sans prendre en compte le fait que tu auras besoin de t'adapter voire de complètement changer d'habitude parce qu'après l'expérience, tu vas apprendre des nouvelles données, des nouvelles informations que tu ne savais pas avant l'expérience. Parce que la vie est apprentissage, la vie est expérience. Donc, on ne peut pas figer les choses comme ça. Une résolution, c'est un aspect un peu figé. Moi, je te propose une nouvelle manière de prendre des résolutions, de prendre des résolutions flexibles. Et attention, je ne suis pas en train de te dire de prendre tes résolutions à la légère dans le sens « Ouais, ouais, il m'a dit que c'est flexible, donc je vais dire que je vais améliorer ma santé ou perdre du poids cette année. » Mais en fait, c'est flexible, je fais ce que je veux. Ce n'est pas dans ce sens-là que je te dis. C'est de prendre un autre engagement. On a dit en plus de cet engagement. C'est de suivre tes propres traces, de suivre tes propres pas, de te poser cette fameuse question que je t'ai dit « Qu'est-ce que cette nouvelle habitude ? Qu'est-ce que cette nouvelle résolution me donne comme résultat concrètement dans ma vie ? Est-ce que je me sens mieux ? Est-ce que j'ai plus de résultats dans ma vie ? Est-ce que je me sens plus d'émotions positives depuis que je fais ça ? Est-ce que je me sens mieux dans ma peau depuis que je fais ça ? » Et c'est de cette manière, est-ce que je me sens passionné et motivé depuis que je fais ça ? C'est de cette manière que tu vas pouvoir prendre des résolutions personnalisées à toi, à ton énergie, à ta psychologie et à ton corps. Parce que, en te donnant un exemple auquel j'ai pensé, c'est une personne peut se dire, je vais te donner deux exemples, d'une résolution que tu peux facilement ne pas changer, c'est-à-dire que ta résolution, c'est d'être en meilleure santé. C'est quelque chose de général. Tu peux t'engager pleinement à être en meilleure santé. Tu n'auras pas besoin de changer cette résolution. Par contre, l'inconvénient de cette résolution, c'est qu'elle est vague. Tu auras beaucoup moins de chances de l'appliquer parce que tu ne sais pas comment. Par contre, si tu te dis, je vais faire une heure de sport par jour, c'est positif dans un sens parce que c'est précis. Tu veux faire de l'endurance, par exemple, de la course à pied, tu dis, ok, je vais faire une heure de course à pied par jour. Mais par contre, tu ne dois pas t'y accrocher fermement parce que peut-être que dans trois mois, tu vas te trouver, mais en fait, une heure, c'est trop, je suis en train de m'épuiser. Et tu vas te rendre compte que tu vas en sens inverse de ton objectif, de ta résolution. Si on est pris par le jeu de l'ego, on va te dire, non, non, je dois tenir cette résolution et tu vas peut-être continuer toute l'année en masquant et en faisant la sourde oreille et le déni au signe que ton corps t'envoie. Je suis tombé dans ce piège. Donc, c'est pour ça que j'aimerais que tu écoutes bien et que tu fasses des résolutions flexibles, des résolutions que tu suis, des résolutions que tu adaptes à ton évolution, à ta santé, à ton état d'esprit, à tout ce que tu découvres, ok ? Et ça ne t'empêche pas, il ne faut pas mettre toutes ces résolutions en tant que base de notre estime de nous-mêmes, de ton estime de toi-même. Même si tu n'as pas ta résolution, il ne faut pas que ça te détruise. Alors oui, c'est toujours positif pour notre estime de soi-même de tenir ses engagements. Moi, je t'y encourage, ça a même un bon effet bénéfique. Et de ne pas les tenir trop souvent, c'est un effet néfaste sur ton estime de toi-même. Mais par contre, de ne pas être assez flexible, c'est encore pire pour moi, pour ton estime de toi-même. Parce que tu te mets une rigidité, une obligation, un il faut que, qui est à l'opposé de l'amour de soi. Donc j'espère que cette nouvelle méthode, enfin nouvelle, parce que je t'en parle dans cette vidéo pour la première fois, dans cette chaîne, mais dans tous les cas, j'espère que cette méthode va t'aider à vraiment mettre en place des résolutions beaucoup plus réalistes et surtout à les suivre. Tu peux te faire accompagner par un coach. Je suis coach de vie. Donc si ça t'intéresse, tu peux me contacter ou par toute autre personne qui pourra te tenir un engagement. Ça peut beaucoup aider. Mais n'oublie pas de t'adapter à toi-même. Ça, c'est une preuve de compassion que tu as envers toi-même. Et en plus, ça augmente littéralement les chances d'atteindre ton objectif parce que tu te bases sur la réalité et non pas juste sur une sorte de challenge que tu vas atteindre sans prendre en compte qui tu es. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un like, un pouce en l'air. Ça va m'aider à faire connaître cette chaîne et aider un maximum de personnes à vivre de leur passion. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Je t'écris des articles motivants sur Instagram qui prennent moins d'une minute à lire. C'est ma passion également d'écrire. Donc, abonne-toi sur mon compte Instagram si tu veux en savoir plus. C'est en bas dans le commentaire et dans la description de la vidéo. Donc, je te souhaite de vraiment tenir des résolutions qui sont personnalisées et adaptées à qui tu es. Partage également cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra aider un maximum de personnes. Abonne-toi, sonne la petite cloche et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, et surtout, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada